C'est par une collectivité locale à tous ses agents municipaux. C'est le choix de la communauté de communes du Grand Cube Zagué en Gironde. 100 euros pour tout le monde, une petite bouffée d'oxygène très bien accueillie. Patricia Mondon, Nicolas Présigou. Pour Daniel, cette année, les voeux au personnel de la communauté de communes du Cube Zagué avaient un goût de fête. Ils ne s'attendaient vraiment pas à une aussi bonne surprise. J'ai une surprise, c'est sûr que 100 euros. C'est vrai que ça fait du bien. C'est sûr, ça fait de belles étrènes. Le tableau est prêt. Ce coup de pouce inattendu a étonné tout le monde. Car personne dans les services ne croyait que la prime Macron pourrait s'appliquer ici. 100 euros, ce n'est pas négligeable. Et je pense surtout que c'est un symbole envoyé comme quoi la direction et les élus de notre collectivité se préoccupent du pouvoir d'achat des agents. La moyenne des salaires ici, c'est environ 1500 euros net. Et là, sachant que l'annonce a été faite de 100 euros net en plus, bien sûr que ça va faire du bien à tout le monde. Au mieux en mars, mais on va tout faire pour que ça passe en février pour tous les agents. Conscient de la baisse du pouvoir d'achat, le président du Grand Cube Zagué a décidé d'agir à son niveau. Mon vice-président qui est chargé des finances m'a dit de faire attention. Mais enfin, 100 euros par 110 personnes, ça fait 11 000. Mais le budget permettait de dégager cette enveloppe, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et on a également fait le choix de l'attribuer à tous les agents. Cette prime, exonérée d'impôts et de charges sociales, peut être versée aux salariés jusqu'au 31 mars prochain. Le Grand Cube Zagué a décidé de dégager cette enveloppe.